J'aimerais regarder un sujet avec vous aujourd'hui sur la foi, le regard de la foi. Dans Hébreu 11, Hébreu 11 nous parle justement, on retrouve plein d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu leur foi en action. Et j'aimerais qu'on puisse regarder à des parents qui sont vraiment inspirants pour nous aujourd'hui en 2019, qui ont vécu justement le salut, la provision et la protection et la direction de Dieu pour leurs enfants, pour leur foyer. C'est Hébreu 11, 23, ce sont les parents de Moïse. Il est écrit par la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant trois mois durant par ses parents, car ils avaient vu la beauté de leur enfant et ils ne craignèrent pas le décret du roi. Alors la première chose, c'est que la foi, elle a un regard et Dieu, ce qu'il veut nous donner, c'est justement un regard favorable. Ça dit que les enfants, les parents de Moïse ont vu que Moïse était beau et c'est au-delà d'une beauté physique en tant que bébé nouveau-né qui est tout chou, qui est tout mignon. Mais Dieu veut nous donner un regard favorable justement tout au long de la vie de nos enfants, indépendamment des circonstances. Le contexte ici dans lequel Moïse est né n'était pas évident. Les circonstances n'étaient pas belles parce qu'ils avaient eu justement cet édit du roi qui demandait à ce que tout enfant nouveau-né mal soit jeté au fleuve. Donc c'est un moment hostile de noirceur, un moment d'esclavage, un moment même que le peuple, les parents de Moïse pourraient remettre justement l'existence de Dieu ou la miséricorde de Dieu en question, mais ils n'ont pas fait ça, ils ont continué à garder leur foi en Dieu et Dieu leur a donné justement avoir ce regard favorable sur leur enfant. Et Dieu veut faire la même chose pour nous en tant que parents aujourd'hui. Qu'on puisse avoir ce regard favorable tout au long de la vie de notre enfant, indépendamment des circonstances, des obstacles, des échecs parfois, que ce soit des addictions, que ce soit leur éloignement de Dieu, que ce soit certaines déceptions qu'ils peuvent peut-être nous procurer. Donc Dieu veut nous donner ce regard favorable. Il est important que le parent puisse avoir ce regard favorable parce qu'il va influencer notre façon de prier pour notre enfant, notre façon de lui parler, notre façon d'agir envers lui. Et la foi, elle a ce regard favorable, mais aussi ce regard audacieux. Et les parents de Moïse ont eu un regard audacieux parce que ça dit qu'ils n'ont pas eu peur du roi. Le roi qui est celui qui semble régner, qui semble plus fort, qui semble justement avoir le droit, le dernier mot, eh bien eux vivaient devant un autre roi, ils vivaient devant un Dieu qui est tout puissant et qui est vivant. Et ils n'ont pas eu peur du roi. Et aussi la mère de Moïse n'a pas eu peur du fleuve, ce fleuve qui représentait la mort. Pour elle, le fleuve n'était pas une finalité, mais est devenu une possibilité. Dieu l'a inspirée d'un plan extraordinaire. Donc lorsqu'on est un parent, qu'on a une relation avec Dieu, Dieu veut nous donner justement des bons plans justement pour qu'on puisse voir les choses autrement, les obstacles, les difficultés de l'extérieur. Et comme on le sait très bien, Moïse a trouvé justement la vie dans ce fleuve et non la mort. Eh bien, sa mère, ça n'a pas été une finalité pour elle. Elle n'a pas jeté Moïse dans le fleuve. Le fleuve représente le monde souvent dans la Bible, mais ça dit qu'elle l'a déposé. Elle l'a mis justement dans ce panier qu'elle avait fabriqué. Il y avait un suivi aussi au bord, c'était comme un colis en recommandé avec accusé de réception. Il y avait Myriam, sa soeur de 14-15 ans, qui suivait le colis. Et Dieu a eu tout un plan extraordinaire. Et au contraire, au lieu d'avoir trouvé la mort dans le fleuve, c'est la vie. Et il a été le libérateur par la suite pour toute une génération, pour tout un peuple. Donc Dieu, vraiment, je veux juste vous inviter à vraiment continuer en tant que parent, à mettre votre foi en Dieu, à espérer, à vraiment croire que c'est lui qui a le dernier mot, qu'il a un plan pour votre enfant, qu'il est fidèle et qu'il est bon. Lorsqu'on regarde, je termine avec ceci, mais Dieu a passé vraiment une vite à Pharaon sous son nez, parce que la princesse, lorsqu'elle a vu le bébé, elle l'a adopté. Elle a demandé à ce que ce soit la mère de Moïse qui puisse justement être sa nourrice, le sevrer. Et puis elle a dit même, je vais vous payer. Donc quand on y pense, Pharaon, qui voulait se débarrasser de la plupart des Juifs, s'est retrouvé avec sa propre trésorerie à payer une femme juive pour allaiter un enfant qui est une fois devenu homme, et bien deviendrait le libérateur, justement, de tout ce peuple. Donc il faut vraiment, simplement, je vous encourage à mettre votre foi et à regarder à Dieu. Dieu veut vous donner ce regard favorable et audacieux envers votre enfant.